Bonjour à tous les amis, c'est Chris. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la suite de la double présentation du BlueBoo Dual et du Doogie Shoot One avec le test complet du BlueBoo Dual. Alors, à tout de suite, après le générique, pour découvrir les résultats de son test complet. Comme promis, voici le test complet de chacun des deux modèles que vous avez pu voir lors du comparatif des caméras du BlueBoo Dual aujourd'hui testé. Viendra par la suite, bien entendu, le Doogie Shoot One. Alors, premier point, la boîte. On va quand même faire le tour complet de tout ça. La boîte, c'est du classique de chez BlueBoo, toujours avec le même message marketing Beyond Your Life. Ensuite, à l'arrière, une simple étiquette collée, bien entendu, toujours à la sauce BlueBoo avec, il vous indique, Dual Rear Camera 13 mégapixels plus 2 mégapixels et une caméra avant de 8. Et vous avez 2 gigas plus 16 gigas. Et je vous le rappelle, c'est un MT6737T à 1,5 gigahertz. Enfin, vous avez un écran de 5,5 pouces Full HD de chez Sharp et une batterie de 3000 mAh. Il a un gyroscope intégré. C'est plutôt une bonne chose. Et vous pouvez mettre une carte SD jusqu'à 256 gigas octets. Ce téléphone provient de la boutique TomTop. Vous le voyez, il y a encore les étiquettes, les autocollants collés sur les côtés. Et voici comment il arrive, donc, chez vous. Le téléphone, vous l'avez vu lors du comparatif. Alors, un téléphone qui, très honnêtement, je dirais, pour une fois, m'a marqué. Ce n'est pas le cas de tous les BlueBoo. La plupart m'ont souvent déçu. Ce n'est pas le cas de celui-ci. Ce BlueBoo Dual, il m'a bien plu, très honnêtement. Il est doté quand même d'une belle finition. Seul bémol, c'est le traitement de surface de l'écran qui est très pauvre. On va dire quasi inexistant. Bref, il marque assez facilement les empreintes. Mais il s'essuie, par contre, aussi facilement. On verra ça par la suite. Mousse de protection. Ici, vous avez une petite pochette dans laquelle se trouve, bien entendu, la documentation. Et le petit outil pour ouvrir le tiroir. Mais le petit outil se trouve comme ça. Donc, attention de ne pas le perdre. Il n'y a rien pour le ranger. Ensuite, une jolie boîte. Et non, ce n'est pas une boîte. C'est juste une trappe avec en dessous un câble et un chargeur. Et c'est un chargeur de 1,5 ampère sur du 5 volts. Voilà. Alors, on l'allume et on va attaquer tout de suite par la revue des Bench. On va faire rapide. Donc, vous n'attendez pas à quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est qu'un MT6737T. Donc, un score d'environ 40 000. C'est un téléphone qui fonctionne, très honnêtement, plutôt pas mal. Et j'ai trouvé que, vraiment, je le répète, mais pour une fois, c'est un Blue Book qui m'a semblé fiable. Full métal. Il est fin. Il n'est pas très lourd. On le laisse démarrer et on se retrouve tout de suite après. Le voilà démarré. Donc, je vous le rappelle. Scanner d'empreintes très rapide. Donc, scanner d'empreintes à l'arrière. Voilà. Je re-lock. Très rapide. Très honnêtement, il est très rapide. Donc, une interface personnalisée. Un Android pas stock, malheureusement. Il manque des petites choses telles que la programmation du démarrage automatique, ainsi que l'extinction automatique du téléphone. Ça manque dans les options, dans les paramètres. C'est vraiment bien dommage. Mais bon, c'est comme ça. Alors, on va regarder tout de suite les résultats. Voilà. 41 000 points. Je vous rappelle, le Doogie Shoot One était à 39 000. Donc, il y avait 2 000 points d'écart entre les deux. Et on va regarder donc tout de suite les informations concernant ce BlueBoo Dual. Alors, la marque ayant apporté les composants, vous le voyez, c'est Alps, la société japonaise. Donc, modèle BlueBoo Dual. Donc là, c'est vraiment, très clairement, la marque Alps qui fabrique le BlueBoo Dual. Et BlueBoo semble de moins en moins indépendant dans son petit coin. Bref, c'est peut-être pour cette raison que ce téléphone m'a semblé effectivement mieux né que d'autres. C'est possible. Même si auparavant, Alps a toujours été très actif dans les téléphones chinois. Là, c'est vraiment la marque Alps. Donc, bon, à voir pour les prochains téléphones. Donc, résolution Full HD. Caméra arrière, 15 mégapixels. Je vous rappelle qu'ils nous disent, c'est écrit ici. 1, 13 plus 2 pour l'arrière. Donc là, est-ce que c'est la somme des deux qui font 15 ? Je ne sais pas comment ils ramènent les 15. Bref, RAM, vous avez 2 giga octets. Au niveau de la ROM, 16 giga d'origine. Vous avez 11 à la livraison. Et actuellement, il en reste 7. C'est un petit peu son défaut. C'est qu'il est un peu limité en RAM et en ROM. A savoir que Ulefone va sortir son Gemini, qui est en pré-vente actuellement, qui lui aura 3 plus 32. Donc, à noter. Et bien entendu, nous le testerons. Rappel, 6737 à 1,5 GHz. C'est un 4 coeurs. Un Mali-T720 classique. Densité de pixels de 480 sur du Full HD 5.5. C'est un grand classique aussi. Caméra en façade à 5 mégapixels interpellé en 8. L'OS, c'est du 6.0. Les capteurs. Un accéléromètre. Le gyroscope. Un gyroscope non étalonné. Le capteur de lumière. Le capteur de proximité. Voilà. On a fait le tour des informations sur ce BlueBoo Dual. Alors, petite chose, il n'y a pas de bouton en bas. Il n'y a que les boutons Android masquables qui sont utilisables. Donc, ça vous prend quand même de l'écran. Donc, c'est à noter. C'est à prévoir. Même si vous pouvez la cacher facilement. Le multi-touch, pas de miracle. Regardez bien. Trois points. C'est à noter. C'est un petit point. Vraiment dommage aussi sur ce modèle. C'est que ce n'est qu'un trois points. Ensuite, le screen test. Rien de particulier à noter. C'est un sans défaut. Il n'y a aucun souci de collage ou de... Voilà. Vous le voyez. Un noir bien profond sur cet écran sharp. Moi, j'ai particulièrement apprécié les couleurs sur ce modèle. Sur ce BlueBoo Dual. J'ai bien aimé la colorimétrie effectuée par BlueBoo sur cet écran. C'est très, très appréciable. Et ça fait de très, très jolies couleurs sur les vidéos. Voilà. Les dégradés de gris sont tous très présents. Et tous très visibles. Là, on les voit parfaitement. Ils sont même beaucoup plus marqués sur d'autres téléphones. Franchement, plus élevés en termes de prix. Et là, vous la voyez. La colorimétrie est juste nickel. Vous voyez parfaitement l'orange et le jaune. Avec le vert juste à côté, il n'y a aucune couleur qui se mélange ou sur laquelle on aurait du mal à faire la distinction très clairement. Et puis, la mire, écoutez, c'est à l'image des dégradés. On voit tout parfaitement. Non. Très honnêtement, très belle colorimétrie. Très bon calibrage des couleurs. Il y a vraiment zéro, zéro problème. On va regarder tout de suite les résultats d'Epic Citadel et de Geekbench. Mais vous vous en doutez. Pas de miracle. Mali-T720. Un Mali-T720 sur du Full HD. 25 frames par seconde. Pas de miracle. Là, très honnêtement, impossible de faire des miracles sur ce genre de téléphone. Équipé d'un écran vraiment haute résolution et avec un petit processeur graphique qui est quand même un petit peu à la traîne. Donc, les résultats de Geekbench. Ici, vous avez le résultat pour le processeur graphique. Petit score. 876. Ensuite, pour le MT6737. Un multicore qui est plus du double que le single core. Un single core très faible. Alors, au niveau du GPS. Premier fixe en une seconde sur GPS Data. C'est au premier lancement. Vous avez en fait 10 satellites visibles sur 18. Donc, il a semblé un petit peu lent, même si ce n'est pas une catastrophe. Mais par contre, dès que vous relancez l'outil GPS Test à la suite. Là, le fixe se fait en une seconde. Donc, premier fixe environ 10-11 secondes. Le suivant à une seconde. Et vous passez à 13 satellites utilisés sur 18. Alors, ensuite, écoutez, il nous reste les fréquences. Alors, les fréquences, c'est du grand classique. Rien de bien extraordinaire. En SIM 1, vous avez toutes les bandes de fréquences. La 3G900, la 1, 3, 7, 8 et la 20. Donc, tout y est pour nous en France. Et bien entendu, vous vous en doutez. La SIM 2, uniquement la 2G. Voilà, on a fait le tour, en fait, des benchmarks et puis tests techniques. Donc, seul petit bémol que je noterais, moi, c'est le multitouch qui a 3 points. Mais malgré tout, le tactile est tellement sensible et tellement agréable, en tout cas, au toucher, que lorsque vous utilisez un jeu type tactile, avec des petits bonhommes, ce genre de choses, vous faire des actions via le tactile, je n'ai pas noté de soucis de décalage. On va attaquer, donc, tout de suite, par tout ce qui est multimédia, son et vidéo dessus. Pour tout ce qui est photo, je vous conseille d'aller voir la vidéo comparative entre lui, donc le Blue Boot Dual et le Doogie Shoot One. Je vous montrerai tout de même des vidéos réalisées avec ce téléphone et vous verrez la qualité que cela donne dans la vraie vie. On attaque tout de suite par le multimédia. Alors, le multimédia, on va attaquer par le son. Alors, le son, toujours avec SoundCloud. Je vais vous faire écouter le titre habituel. On le lance et vous allez écouter ce que ça donne. La première chose que moi, j'ai noté personnellement, c'est qu'il manque un petit peu de puissance. Donc, je pense que ça fera peut-être l'objet d'une mise à jour, parce que c'est juste un réglage interne. Mais ils n'ont pas vraiment poussé le son. Alors, on peut se demander pourquoi. Peut-être que derrière, ce n'est pas terrible, je ne sais pas. Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est que sur des médiums bas, par exemple, cette voix grave là qui arrive, on va avancer. Mais il y a des médiums bas, parce que ça vibre vraiment à l'arrière. Là, maintenant. Je vous rappelle, la paume qui fait caisse de résonance, donc ça accentue le son. Voilà. Moi, personnellement, j'ai trouvé que le son est de très bonne qualité. Alors, bien entendu, ça reste le son d'un mobile. Malgré tout, il a quand même des médiums bas assez présents, moins que d'autres. Mais il n'est pas dans l'aigu nasillard et crépitant derrière cette grille qui fait qu'on a vraiment un son immonde à l'oreille, comme d'autres téléphones précédemment testés, où le son n'était vraiment pas bon du tout. Là, ce n'est pas le cas, mais je trouve qu'il manque de puissance. On va regarder tout de suite. Je vous mets des petites vidéos réalisées avec ce téléphone. et vous jugerez par vous-même de ce que cela donne par rapport à la vidéo que vous avez pu voir sur l'utilisation du mode DSLR de ce BlueBoo Dual. Merci. 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 Alors, maintenant une vidéo pour voir la qualité de cet écran et les couleurs qui vont avec. On baisse le son et on va passer au début. Voilà, je vous laisse apprécier. Mais vous pouvez noter très clairement les couleurs sont pétantes, mais pas trop. J'ai beaucoup aimé les couleurs vraiment sur cet écran. J'ai vraiment trouvé très, très bien calibré et surtout une très, très belle définition. On est en full HD, certes. Très flagrant sur cette grenouille verte. Voilà, donc il n'y a pas vraiment, vraiment, j'ai noté aucun souci sur l'écran. Alors, seul petit point, peut-être, en fait, qui apparaît, en fait, sur ces vidéos, c'est ici, en bas, à droite. Regardez. Toute petite lumière, ici, de rétro-éclairage qui apparaît dans ce coin-là. Alors, ce n'est pas flagrant, flagrant. Mais bon, malgré tout, vu l'ensemble d'une image, a priori, où on n'est jamais trop dans le noir complet, ça se voit peu. Voilà. Donc, voilà pour la qualité de cet écran sur ce BlueBoo Dual. Et vous avez pu voir par vous-même que l'écran est vraiment doté d'un très bon calibrage de couleurs. C'est vraiment un point important à noter sur ce BlueBoo Dual. Il me reste à vous montrer le jeu vidéo. ce que cela donne sur ce mobile. Et on va lancer ça, donc, tout de suite. Voilà. Le jeu est lancé. Donc, vous voyez les couleurs. Il n'y a pas de souci. Le jeu est très lumineux. Toujours le même souci, c'est que vous avez le haut-parleur ici. Un accéléromètre sensible. Il ne faut pas trop trop être nerveux avec. Voilà. Vous voyez, si vous donnez un petit coup un peu nerveux, ça part très très vite. l'effet de fumée est bien présent. Un petit burn-out. Vous voyez, il est très très sensible. Au niveau de l'accéléromètre, c'est vraiment très sensible. Il faut être très très léger dans le mouvement de la main. Et on va finir notre tour. Voilà. Dès que vous voulez jouer un peu avec l'accéléromètre, ça part très très vite. C'est pour ça que je le faisais. Je vais vous montrer un peu, mais ça part très très vite. Voilà. Pour les jeux vidéo sur ce BlueBoo Dual. Alors voilà, on en a fini du tour complet. et des tests de ce BlueBoo Dual. Donc vous avez pu noter quelques petites choses qui m'ont déçu. Mais globalement, ça reste un smartphone. Très honnêtement, vraiment bien né. Sans défaut. J'ai testé d'autres BlueBoo qui m'avaient été livrés avec des choses ne fonctionnant pas. Tel l'accéléromètre. Certains étaient annoncés avec le gyroscope. Le gyroscope ne fonctionnait pas. Bref, des déceptions. Mais là, pas de grosses déceptions. Des petits manques, je trouve. Mais pas de grosses déceptions. Il me semble vraiment plutôt bien. Et j'ai surtout aussi apprécié, moi, la partie photo de ce BlueBoo Dual. parce qu'il me semblait, en tout cas pour ma part, meilleur sur le mode DSLR. Petit point que je voulais aborder, justement, c'est le mode photo. Je vais vous montrer un peu comment cela était prévu de fonctionner. Alors, vous voyez que vous avez un menu ici, donc le menu vidéo, bien entendu. Photo. Le photo, c'est le mode photo et uniquement avec un seul des capteurs à l'arrière. Le plus élevé, bien entendu. 13. Vous avez le mode selfie avec beauté visage, ils appellent ça. Donc, avec un tas d'options qui rajoutent du polissage de peau, du maquillage, l'éclaircissement, faire des yeux plus gros, bon, bref, un mode panoramique. Donc, le mode panoramique, vous appuyez vous, vous vous déplacez et le mode SLR qui, là, va utiliser, bien entendu, les deux capteurs et ajouter, donc, l'effet de profondeur. Si, par exemple, je zoome ici, vous avez ici un réglage qui s'affiche et vous pouvez augmenter ou diminuer le mode SLR. Vous le voyez, regardez bien, je ne suis pas sûr que vous voyez correctement mais ici, en fait, se rajoute, ici, c'est très net. Si je fais la mise au point, là, il va rajouter un flou tout autour du point que j'ai sélectionné mais ce point de netteté est moins marqué que sur le Doogie Shoot One. Je le rappelle, c'est de cette façon que cela fonctionne. Et au niveau des paramètres, tout est au même niveau. Vous avez l'info localisation GPS, la détection de visage. Alors, c'est désacté la caméra, c'est juste couper le son. Désacté, je ne connais pas cette traduction. Vous avez les lignes de référence par rapport aux mises au point. Voilà. Donc, un cadrage avec les lignes de référence que vous voulez sélectionner pour faire une mise au point particulière. Ensuite, vous avez la qualité vidéo. C'est du simple. Donc, haute qualité maximum. Le microphone en marche ou pas. Le mode audio normal ou réunion. Vous pouvez faire un intervalle de temps, ce qui est plutôt pas mal. Vous avez un stabilisateur électronique et non pas optique. Ensuite, le mode scène automatique. et enfin, la balancée blanc automatique, l'anti-saintignement pour la prise photo lorsqu'il y a des éclairages en automatique et le réglage de l'ISO aussi en auto. Rien d'extraordinaire mais au moins, tout se trouve ici en une seule page. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai apprécié d'ailleurs sur le réglage photo de ce BlueBoo Dual. Voilà comment fonctionne le mode SLR donc rien d'extraordinaire. Alors, avant de lancer la clôture de cette vidéo via les pour et les contre et la note finale, on va quand même regarder des petites choses qui sont importantes sur ces smartphones quand même qui sont à bas prix. C'est est-il déjà OTG ? Alors, OTG, on va vérifier ça tout de suite et vous le voyez, il n'y a pas de souci, il est bien OTG donc ça, c'est un bon point. Alors, je le rappelle aussi, autre bon point de ce modèle c'est qu'il est équipé d'une lettre de notification. Donc ça, j'ai trouvé que c'était aussi un bon point sachant que son concurrent le plus direct, le Doogie Shoot One, n'en est pas équipé. Alors, je vous le disais, il est très fin et écoutez, pour vérifier sa finesse, quoi de mieux qu'un pied à coulisses et vous le voyez, 7,6, voilà, 7,5, 7,5, 7,6 millimètres et ça se voit. Ensuite, son poids, on est bien à zéro, vous le voyez, 162 grammes, donc téléphone léger, fin, que demander de plus, c'est vraiment un téléphone agréable à tenir en main, je le confirme. et autre point que j'aime vérifier aussi, c'est quand même la prise jack parce que beaucoup utilisent le jack pour y brancher leur casque et regardez bien, voilà, le clic final qui montre que le jack va jusqu'au bout et tient parfaitement, voilà, donc ça, c'est aussi un bon point. On en a fini avec tout ce qui concerne le test complet de ce Blue Boot Dual. Donc, tout de suite maintenant, les pour, les contre et la note finale. Alors, les pour, les contre de ce Blue Boot Dual. Comme d'habitude, j'ai ma fiche sur le côté, ici. Alors, les pour, ben, j'ai trouvé, vous vous en doutez, il y en a quand même pas mal. Alors, l'écran pour, il est en pour et en contre. Donc, moi, pour l'écran en pour, j'ai mis les couleurs. Les couleurs, le calibrage des couleurs, la colorimétrie est très belle. Ça se voit sur ce fond d'écran avec ce thème parce que les thèmes sont interchangeables. Je ne l'ai pas précisé mais vous avez différents thèmes. C'est vraiment, en fait, cette rome personnalisée de chez Blue Boot qui permet de faire ce genre de choses. bref, bon, ça a ses défauts, ça a ses qualités. Certains apprécieront. Moi, je ne suis pas fan. Ensuite, caméra, photo. Caméra photo, alors, deux jours, très belles photos, deux nuits, un petit bémol quand même. Ce n'est pas non plus la grande, grande qualité mais ce n'est pas si mauvais que ça non plus. Ensuite, un scanner d'empreintes. Enfin, des vrais scanners sur des téléphones à bas prix. Des scanners d'empreintes ultra rapides et celui-ci est très rapide. donc c'est un bon point. Enfin, la batterie. La batterie qui tient vraiment le coup. Vous voyez que sur l'ensemble du test, on était à 25% au début. Là, j'en suis à 18. Donc, ça tournait quand même pendant pas mal de temps. Donc, on a perdu 7 points, 7% de batterie. Donc, un drainage plutôt se faisant sur cette batterie, sur ce Blue Boot Dual. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, le son que moi, j'ai trouvé personnellement bon, pas extraordinaire, mais bon. Donc, c'est à noter aussi parce que c'est aussi un téléphone pas très cher. Et enfin, sa finesse et légèreté parce que vraiment, vous ne le sentez pas si vous le mettez en poche et en main, il n'est pas lourd du tout. Donc, ça, c'est vraiment un point positif. Ensuite, en contre, alors son écran, le multi-touch, trois points. Donc, c'est une déception de ce côté-là. la RAM et la ROM un peu léger à l'heure d'aujourd'hui. Surtout que vous avez une bonne caméra, donc, il faut penser régulièrement à faire le vide de la mémoire de stockage. Sinon, vous allez être vite débordé. Et ensuite, j'ai mis en dernier sa ROM personnalisée dont je ne suis pas fan, même si, je tiens à préciser, dans les 41 000 points sur Antutu, on est à 15 000 pour l'interface utilisateur, la User Experience. Attention, vous verrez par la suite la vidéo du Doogie Shoot 1. C'est sur ce point qu'il y a 2000 points d'écart entre le BlueBoo Dual et le Doogie Shoot 1. C'est sur le test du User Experience. Donc, attention, cette ROM personnalisée paraît donc, vous le voyez, grâce au tactile très rapide, plutôt bien optimisée et donc plutôt bien foutue, finalement, même si je ne suis pas fan. Mais il y a quand même quelque chose qui fait que on voit, grâce à Antutu, qu'elle est largement plus optimisée que la ROM qui paraît stock sur le Doogie Shoot 1. Voilà. On en a fini avec les pours et les contres. Et sa note finale, c'est une bonne surprise. Ici, vous le voyez, 8 sur 10. Sa note finale de 8 sur 10, elle est, d'une part, les performances. Alors, performance, je suis mis 6 parce que ce n'est pas non plus extraordinaire. Je suis mis 10 pour son prix parce que il est autour des 130-140 avec une très bonne caméra, un téléphone bien né, bien fini. Donc, je trouve que son prix est mérité. Une batterie, très bonne batterie qui tient très très bien la distance, qui se charge quand même assez rapidement et qui ne se décharge pas trop trop vite lorsque vous jouez avec le téléphone. Et enfin, bon, 8 sur la finition et la caméra. La caméra, il y a ces photos de nuit qui ne sont pas non plus d'une extraordinaire qualité mais que ce n'est pas trop mauvais. Et la finition, j'ai trouvé, moi, personnellement, bonne, voire même plutôt bien pour son prix. Alors, peut-être que l'effet Alps est là. Je ne sais pas. Il faudra voir par la suite les nouveaux téléphones BlueBoo qui sortiront cette année 2017. Je ne sais pas ce que ça donnera mais en tout cas sur ce BlueBoo Dual, ça me plaît bien. Donc, écoutez, on va en conclure là-dessus. C'est mon modèle préféré chez BlueBoo actuellement. Voilà. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Surtout, n'hésitez pas, je le répète, je réponds, beaucoup disent je n'ai plus le temps, je n'ai pas le temps, je me force et vraiment, je passe du temps à répondre aux commentaires. N'hésitez pas donc à commenter le téléphone, nous dire de ce que vous pensez de ce téléphone, de ce que vous pensez de la vidéo et bien entendu, si vous êtes nouveau en train de visionner cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Comme en 2016, je sais, je me répète, faites bien attention à vous, je n'ai pas envie de vous perdre en cours de route. Restez connectés avec moi, avec nous sur le blog, bref, soyons connectés tous ensemble. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine, ciao et bye bye.